Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 26 août au 1er septembre 2024 et j'accueille les cancers, bienvenue à vous amis cancers, j'espère que vous allez bien, merci de faire preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, vous le savez ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles, toutefois je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes les amis, l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que vos signes lunaire et vénus pour des compléments d'information, merci aussi les amis pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue parmi nous et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles depuis déjà plus d'un an, merci du fond du coeur pour votre confiance, votre fidélité et le soutien à la chaîne. Allez c'est parti pour le petit message des fées les amis, un petit message pour nos amis cancers s'il vous plaît pour la période du 26 août au 1er septembre 2024, merci. Merci. Ouh on vous parle de guérison les amis, on vous dit le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir, tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet. Et vous aussi, magnifique, là on nous parle vraiment de guérison pour certains, certaines d'entre vous, quelle que soit la situation. Allez c'est parti, on va aller voir le domaine matériel et financier dans un premier temps. Alors, quels sont les messages pour vous, mes petits cancers, du 26 août au 1er septembre 2024, matériel et financier. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou vénus, du 26 août au 1er septembre 2024, quels sont les messages pour vous, les amis, au niveau matériel et financier. Waouh ! On a le soleil, le soleil nous parle de succès, de triomphe, d'épanouissement, de positif. Bon, on verra si elle ressort, j'espère, j'espère qu'elle ressortira pendant la guidance. Bon, on parle grâce à un homme ou pour un consultant du signe cancer. Allez, à votre coupe. Alors, on a les souris et on a la montagne. Alors, effectivement, on peut me dire que peut-être vous avez subi une perte financière, matérielle. On peut me parler d'une diminution de salaire, de revenu, vous voyez. Enfin, on voit qu'il y a une situation qui s'est détériorée. Et on parle bien d'obstacles et de difficultés. Pour d'autres, en tout cas, oui, on peut me parler de stress, de stress, d'anxiété. Il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur. Allez, pour nos petits cancers, là. Cinq cartes. On a la tour. Alors, on a le cœur. On a la cigogne. On a les chemins. L'arbre. Et on a la lettre. Bon, on peut me dire que peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Soit quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport peut-être à, comment je dirais, peut-être une situation sentimentale. C'est possible. Bon, on parle d'un choix, d'une alternative. Il est question d'une direction, là. Alors, pour certains, certaines, on est peut-être sur un déménagement avec la cigogne. Ok. On peut être sur un déménagement. Pour d'autres, alors, est-ce qu'il est question, justement, de devoir faire un choix, de déménager peut-être par rapport à des problèmes de santé ? C'est possible, d'accord ? Mais là, moi, au vu des cartes que j'ai devant moi, pour moi, il est question d'une évolution positive. On a une amélioration, on a du mouvement, on a du renouveau avec la cigogne. C'est une carte positive. Alors, c'est peut-être par rapport soit à un choix que vous avez fait, une nouvelle direction que vous prenez. Après, ça peut être aussi par rapport à une alternative qu'on vous a proposée, d'accord ? Ou par rapport à une décision. Alors, effectivement, on peut me parler d'une décision par rapport à la santé. En tout cas, la carte de l'arbre me parle d'un accroissement, me parle d'une amélioration. On me dit qu'il y a de la communication qui arrive à vous. Une information concernant un document, concernant des papiers. Ok. Oui, alors, effectivement, on peut me parler d'un mouvement rapide par rapport à la justice. D'accord ? On est peut-être sur une, justement, décision de justice, là. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de la rapidité, quand même, avec la carte du chevalier, concernant tout ce qui est administratif. Mais, effectivement, on peut être sur la justice avec la carte d'élice. En tout cas, on peut parler aussi de quelque chose d'officiel, d'accord ? En lien avec de l'administratif. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, là. Allez. On a trois cartes pour la conclusion, pour nos amis cancer. On a le vaisseau, la tour qui ressort. Et on a la maison. Eh bien, les amis, on vous dit que par rapport à un dossier, par rapport à des papiers, par rapport, en tout cas, à de l'administratif, voire même, ça peut être la justice, je vous le disais. On me parle d'un changement concernant de l'immobilier, d'accord ? On peut me parler, effectivement, d'un changement de maison. Pour ça, je vous parlais de déménagement tout à l'heure, hein. C'est possible, hein. En tout cas, on vous dit que concernant une certaine stabilité, voire de l'immobilier, maison, appartement, terrain, voyez comme ça résonne, ou par rapport à votre foyer, hein, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir, hein, malgré l'émotion. Parce qu'on voit que là, il y a beaucoup d'émotion, hein, avec la carte de la lune, hein, ouais, ça peut être en lien, ouais, super. Bon, bah, écoutez, les amis, effectivement, ça peut être en lien avec une somme d'argent assez importante, ou par rapport, peut-être, à une personne ayant une certaine autorité, hein. Ça peut être un juge, un avocat, vous voyez, bon, on parle de positif, hein, on parle de succès. Succès, bonheur, on me dit que c'est positif concernant, voilà, une personne ayant l'autorité ou concernant une somme d'argent assez importante. Donc, on vous dit que, effectivement, il y a beaucoup d'émotion, mais là, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, parce que là, moi, j'ai la réalisation d'un vœu, hein. J'ai la réalisation d'un vœu, hein, d'accord ? Donc, là, on vous dit bien que grâce à des nouvelles concernant un document, concernant des papiers, un dossier, hein, moi, j'ai un changement concernant une administration, hein, en lien avec une maison, j'entends. Ok ? Et on vous dit bien de garder espoir, parce qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Bon, ben, écoutez, les amis, hein, ça commence bien, les petits cancers, hein. Allez, on ne perd pas espoir, c'est très, très important, les amis, hein, c'est pas pour rien quand vous avez la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes soutenus par le divin, hein, d'accord ? Allez, professionnels, les activités pour vous, amis cancers, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 26 août au 1er septembre 2024 ? Allez, professionnels, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Période du 26 août au 1er septembre 2024 ? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire, vénus, pour vous, mes cancers, tout ce qui touche aux professionnels, les activités. Alors, on a la séparation, bon, on me dit que concernant une séparation, là, on me dit que vous, vous, il y a les portes qui s'ouvrent pour vous, hein, tout simplement, vous allez reprendre, vous allez reprendre votre destin en main, d'accord ? On me dit que, là, vous avez la clé, hein, pour emprunter une, le chemin de votre destinée, j'entends, hein, d'accord ? Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent pour vous, hein, allez, cinq cartes. Bon, on a un retard, ouais. On parle d'un retard par rapport, alors, l'hérédité peut me parler de quelque chose d'ancien, ça peut être un ancien poste, une ancienne entreprise, on peut nous parler aussi de votre ancienneté, hein, d'accord ? Avec la carte de l'hérédité, hein, on peut me dire qu'au niveau de la loi, il y a quelque chose qui prend du retard, peut-être pour légaliser, justement, quelque chose. Peut-être que vous attendez une reconnaissance, vous, hein, par rapport à votre ancienneté, vous voyez ? Mais on me dit que ça prend un peu de retard, hein. Alors, on a la femme, on a la parole, la trahison, la naissance, la fécondité. Alors, on peut me dire que là, avec la carte de la trahison, j'ai l'impression que vous, vous vous sentez trahi. On vous a peut-être trahi, hein, ou alors, ça peut être vous, tout simplement, qui vous sentez trahi, hein. Ouais, on me parle que par rapport à une femme ou pour une consultante. Moi, j'ai une prise de parole, j'ai de la communication, des pourparlers concernant une certaine trahison. Donc, par rapport à la naissance, soit d'un enfant ou soit par rapport à des projets, des nouveaux projets, qui peut-être devaient voir le jour, mais j'ai la carte de la fécondité. Donc, vous voyez, moi, j'ai l'impression que on est peut-être sur la naissance d'un enfant, hein. Dans ces cas-là, la, pardon, dans ces cas-là, la carte de l'hérédité peut nous parler aussi de votre descendance, hein, ok, hein. Ouais, on peut me parler de projet en gestation, voire de bébé, hein, d'accord. Moi, j'ai peut-être une femme, une dame qui attend un bébé, hein, et il va être question, justement, de communiquer, de parler, de dire ce que vous avez à dire concernant la naissance d'un enfant. Parce que là, clairement, vous vous sentez trahi, hein. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi parce qu'il y a un retard, d'accord. J'ai l'impression que par rapport à une séparation, il y a du retard. Alors, est-ce que je peux en avoir une sur la trahison, puis ensuite, on ira voir la conclusion, les amis, hein. Avec la trahison, qu'est-ce qu'on a ? Ah, bon, effectivement, c'est... Vous avez peut-être subi une trahison, vous vous êtes senti trahi, mais moi, on me parle quand même d'une évolution. Il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à une prise de parole, j'entends, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la conclusion ? Pour la conclusion, s'il vous plaît, trois cartes pour la conclusion. Alors, j'ai l'instabilité, l'échec, elle me dit donc, et ouais. On me parle d'instabilité, d'échec, il va être question de protéger vos enfants, j'entends, hein. Il va être question de protéger vos enfants, hein. Soit vos enfants, soit du renouveau, j'entends, hein. Mais j'ai l'échec et l'instabilité. Waouh, miroir magique, ok. La correspondance. Et j'ai la loi. Bon. Là, clairement, on me dit que, que ce soit l'attente de cet enfant, hein, ou pour d'autres, par rapport à des projets en gestation, hein, on me dit que ces projets ou cet enfant à venir, vous êtes hautement protégés par le divin, hein. D'accord ? Et là, il va être question, justement, de nouvelles, de correspondances par rapport à la loi, par rapport au fait, peut-être, de légaliser quelque chose, hein. On peut me parler aussi, la carte de la loi, de retrouver un équilibre, hein, d'accord ? En tout cas, moi, j'ai les nouvelles. La correspondance, là, ce sont les nouvelles. Ça peut être du courrier, un mail, un coup de téléphone, vous voyez. Mais en tout cas, vous avez vraiment le, la protection magique par rapport à la loi, j'entends, hein. Soit par rapport à la loi, soit par rapport au fait de retrouver un équilibre, hein. Bon, dites-moi, les amis, hein, en commentaire, comment cela résonne. Mais effectivement, on a vu qu'il y avait quelque chose qui prenait, quand même, un peu de retard, les amis, hein. Bon, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte, donc je vais en rallumer une, hein. Je suis désolée, les amis, je fais ça en direct, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petits cancers. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Sentimental, relationnel, sur la période du 26 août au 1er septembre 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, c'est parti. Désolée pour le bruit dehors, les amis. Allez, pour nos cancers, signes solaires, ascendants lunaire ou Vénus. J'ai la carte de la complicité. Alors, est-ce qu'il va être question pour vous de retrouver une complicité, hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente, justement, hein, de retrouver cette complicité. On va voir si elle ressort. Allez, pour nos amis cancers, signes solaires, ascendants lunaire ou Vénus. Alors, j'ai le rendez-vous et j'ai la diversité. Bon. Là, on peut me parler, qui va être question, d'un rendez-vous, hein, avec une personne différente de vous. Alors, ça peut être une personne avec une différence sociale, hein, ça peut être une différence de culture, de nationalité, une différence d'âge, hein, ou tout simplement une différence de voir les choses. Mais moi, on parle d'un rendez-vous avec une personne différente de vous. Allez, cinq cartes. Bon, on parle de solitude, d'introspection, de réflexion. Ouais. On me dit que par rapport à ça, il y a un déclic, hein, qui va s'opérer en vous, qui va vous permettre de retrouver un équilibre et du bien-être, hein, d'accord. Alors, j'ai l'aller-retour, l'union. Les réseaux, le petit extra, la rencontre. Bon. Effectivement, hein, on peut me parler, peut-être d'un rendez-vous via les réseaux sociaux, puisque là, on a la carte des réseaux qui ressort. Les réseaux, c'est les réseaux sociaux, les amis, hein. Donc, on parle de communication, de vous informer, de, voilà, peut-être que vous êtes aussi dans la visualisation, hein. En tout cas, on parle au niveau des réseaux sociaux. Alors, on me parle de beaucoup de hauts et de bas concernant une union, d'accord. On me dit que concernant ces allers-retours, ces hauts, ces bas dans l'union, il va être question de communiquer via les réseaux sociaux. Les petits extra peuvent me parler d'une petite aventure sentimentale grâce à une rencontre, d'accord. Là, on me dit que concernant une union, il va y avoir de la séduction, voire une petite relation sentimentale, un petit extra. Ah, mais sans aller jusque-là, on peut nous parler de séduction, de les liaisons par rapport à l'été. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion, s'il vous plaît ? En conclusion, trois cartes. Ouais, on me dit que par rapport à une situation qui vous boue votre énergie, hein, qui vous a vampirisé, peut-être à cause d'une distance, d'accord. On peut me dire aussi que, bah, par rapport à ça, justement, vous, vous allez prendre vos distances, hein. Vous allez avoir besoin de savoir s'il y a possibilité de pouvoir faire évoluer les choses et de vous rapprocher. J'ai la connexion, la triangulaire, bah oui, hein. Et j'ai le changement. Bon. On peut me dire que là, il va être question. Moi, j'ai l'impression que cette rencontre-là, il y a une certaine connexion entre vous, hein. Ces petits extras, cette petite relation extra-conjugale, cette séduction, grâce à cette rencontre, moi, on parle d'une connexion entre vous, hein. Enfin, en tout cas, on me dit que, du coup, vous vous trouvez dans une triangulaire et on me parle d'un changement. Allez, on y va avec l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous conseiller, les amis, hein ? Allez. J'ai hâte d'avoir vos retours, hein, mes petits cancers. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Vous le savez, les amis, vous avez votre libre arbitre, hein, quelle que soit la carte qui ressort. Eh bien, on vous dit, laisse aller. C'est la carte numéro 28. Et on vous conseille de laisser aller. Alors. Laisser aller est un acte de force et de maturité. Dans ta vie, tu as déjà laissé de nombreuses choses derrière toi, des situations, des habitudes et même des personnes. Accepte que chacune de tes expériences en ait valu la peine et comprends que laisser aller, c'est aussi grandir. Voilà le petit message supplémentaire de l'oracle. Bon, les amis, moi, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, hein, d'accord ? J'espère que toutes ces guidances auront parlé à un maximum d'entre vous. Merci d'avoir été présentes, présentes sur la chaîne encore une fois. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros, gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye. Bye.